hey salut tout le monde je vous retrouve pour une vidéo sur les armes les plus utilisées en pvp donc ce ne sont pas forcément les miennes je vous ai fait une review des armes qui sont le plus souvent cité le plus souvent utilisé pour avoir joué notamment dernièrement à la iron banner c'est une constatation que j'ai pu faire également c'est le résultat d'un petit sondage réalisé sur twitter et le résultat d'une moyenne qui a été diffusée sur de nombreux sites qui parlent régulièrement de destiny donc on commence avec les armes principales et parmi elles les armes les plus jouées sont bien évidemment le chardon et la mort rouge pour leur efficacité alors le chardon pour le côté empoisonnement et le côté impact vraiment très très efficace et la mort rouge parce qu'elle vous permet en plus de son impact de récupérer votre vie lorsque vous faites des frags donc c'est pourquoi elle est très très intéressante également dans la même catégorie vous avez la souros et la vex qui sont très souvent appréciés là encore pour leur efficacité la souros notamment pour sa stabilité sur la longue portée et le fait que vous pouvez récupérer là encore des points de vie et la vex pour son côté archi cheaté et son impact vraiment très impressionnant côté armes principales on retrouve pour la dernière notamment le rapace noir qui est très utilisé pour son impact et ses balles perforantes mais sur une plus courte portée que le chardon par exemple côté armes spéciales donc là on a un peu tout sachant que le fusil à pompe revient le plus souvent donc un fusil à pompe même légendaire du moment qu'il est un fort impact peut suffire parmi les privilégiés et les favoris on retrouve notamment le mensonge de fellwinter qui est une arme que vous pouvez looter avec la bannière de fer et qui est absolument redoutable vous avez également le fusil à pompe le verdict rendu qui revient très 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 souvent que vous pouvez obtenir en faisant le raid d'athéon l'autre arme favorite de ce pvp c'est le sniper et en particulier le marteau noir que vous pouvez obtenir dans le raid de kropta et le brise glace que quant à lui vous pouvez obtenir à n'importe quel moment l'avantage de ce brise glace c'est qu'il possède des munitions illimitées comme vous le savez sûrement simplement il vous prend une place d'armes exotiques qui serait préférable de laisser par exemple pour une arme principale il y a également d'autres fusils à pompe qui sont à privilégier par exemple quelques fusils à pompe légendaires qui comme je vous l'ai dit possèdent un impact relativement intéressant après à vous de voir au niveau des armes spéciales c'est vrai que la classe sniper et la classe fusil à pompe sont vraiment très appréciés et enfin pour terminer côté arme lourde on retrouve une forte préférence pour la sulfateuse et son côté multi kill c'est vrai qu'un lance roquette sera peut-être tout aussi efficace mais il vous demandera plus de précision et vous n'aurez que trois balles dans le chargeur tandis qu'une sulfateuse va vous permettre de faire plusieurs kills avec les munitions lourdes donc comme vous le savez sûrement les munitions lourdes tombent de façon aléatoire et beaucoup moins souvent que les autres munitions dans le pvp il faut donc jouer intelligemment et conserver vos munitions le plus possible ce pourquoi la sulfateuse reste relativement intéressante pour ce choix de troisième arme on citera notamment le maître du tonnerre qui est une arme exotique malheureusement donc là encore il faut faire un choix et je vous le rappelle garder une arme exotique en arme principale est très intéressante donc vous pouvez vous contenter d'une sulfateuse légendaire qui fera très bien l'affaire côté lance roquette si toutefois cela reste votre choix premier donc il faut savoir que ce n'est pas un mauvais choix pour autant puisqu'un lance roquette peut faire beaucoup de dégâts si vous avez ciblé notamment un petit groupe d'ennemis on citera notamment la fin de cropta et le gala horn qui sont très très redoutables essentiellement pour leurs munitions qui se dispersent et qui vont traquer leur cible la fin de cropta étant en légendaire et le gala en exotique sachez qu'une fin de cropta peut suffire largement côté loot vous l'obtiendrez dans le raid de cropta voilà c'est tout pour cette petite review des armes utilisées en pvp simplement par curiosité n'hésitez pas dans les commentaires à me citer vos préférences à vous les armes que vous utilisez le plus souvent celles que vous privilégiez pour telle ou telle raison notamment si vous avez des choix en fonction des différents modes ou des différentes maps l'espace commentaire est fait pour ça donc n'hésitez pas à partager votre expérience du jeu pour le mode épreuve multijoueur mais c'est de choisir un camouflage donc un revêtement d'armes qui serait plutôt discret à éviter donc par exemple le camouflage du dernier raid qui est plutôt bleu fluo ou ceux qui sont vraiment très très flashy et dernière chose si vous êtes par exemple dans un event spécial pvp tel que la bannière de fer n'hésitez pas à porter les emblèmes et autres items afin de monter plus vite puisqu'il vous permette de gagner plus de points lors de cet événement voilà c'est tout pour ces infos spéciales pvp dont je ne suis pas une très grande joueuse de pvp ceci dit je parle avec beaucoup de joueurs je rencontre pas mal de gens et ça me permet d'avoir des infos et des points de vue différents donc encore une fois n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire ou à liker cette vidéo à me donner votre avis bref c'est tout pour cette petite vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao